On va se baser dans un cas d'usage d'un hôpital qui va se faire attaquer par un hacker et la première étape dans ce genre de scénario pour le hacker ça va être de trouver des failles dans le système. Nous ce qu'on va proposer déjà à cette étape là on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de protéger le système et on va proposer ces outils à un utilisateur pour détecter les failles en avance, les corriger et comme ça le hacker ne pourra même pas rentrer dans le système. Un de ces outils est par exemple Framacy, c'est un analyzer de code C qui va détecter tout un tas de problèmes qui peuvent arriver quand on programme en C et qui vont amener à des erreurs de mémoire ou des dépassements, tout un tas de choses qui vont permettre être des portes d'entrée pour le hacker. Donc là après l'analyse de Framacy on a déjà dix lignes avec des vulnérabilités et ces vulnérabilités, il suffit de les corriger et le hacker ne pourra plus rentrer. La prochaine étape c'est maintenant on a supposé qu'on n'a pas protégé notre système avec Framacy ou Binsaec ou d'autres outils du CEA et on suppose que le hacker rentre dans le système donc il va commencer à se donner des privilèges pour pouvoir accéder à n'importe quoi et contrôler le système. Et à cette étape l'hôpital, donc la cible, se rend toujours compte de rien puisque le hacker a toujours rien fait, il a juste donné des privilèges. Mais nous on a déjà des outils qui à ce niveau là peuvent détecter les traces du réseau, les paquets sur le réseau et détecter s'il y a une anomalie. Donc là par exemple on a un petit graphe sur le nombre d'anomalies détectées et on va émettre des alertes. À ce moment là on a détecté beaucoup d'anomalies dans le réseau, il y a peut-être quelque chose, il faut regarder. Donc côté hacker, la suite ça serait logiquement lui l'attaque. Donc il va essayer d'attaquer maintenant qu'il a tous les privilèges, il va essayer de faire quelque chose sur notre serveur. En l'occurrence dans ce cas d'usage il va essayer de chiffrer toutes les données. Les données une fois chiffrées on ne pourra plus rien en faire, l'hôpital sera totalement paralysé. Donc là c'est le moment aussi où l'hôpital commence à s'en rendre compte. Sur le côté hôpital et sur le côté des outils qu'on propose aux céréalistes, on va proposer des outils, donc la suite toujours le même outil, donc SIGMO-IDS, qui va permettre de proposer des réponses face à l'attaque. Là dedans on va proposer tout un tas de réponses, par exemple couper les ports d'accès, couper internet, enfin déconnecter les serveurs même, c'est un peu radical, mais on va proposer tout un tas de réponses comme ça. On peut aussi répondre de façon automatique avec ces outils, ce qui va permettre de ne même plus avoir besoin d'un intermédiaire et de répondre plus vite à ces problèmes. Donc ça, ça va être notre outil SIGMO-IDS. Enfin, maintenant on suppose toujours qu'on n'a utilisé aucun des outils du CELISTE, ce qui est ballot, mais maintenant le serveur est totalement chiffré, l'hôpital n'a accès à plus, aucune donnée, et donc le serveur en fait a subi un ransomware de la part du hacker. Donc ça c'est la dernière étape de notre process et de nos outils au CEVA, c'est recouvrer les données, comprendre ce qui s'est passé. Donc on a un premier outil, AdvisML, qui va analyser tous les logs pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Là, il utilise aussi des techniques à base d'intelligence artificielle pour trouver et recouper les traces de ce qui s'est passé et donner les indications aussi à l'expert métier de ce qui s'est passé. Et une fois, par exemple, qu'on a identifié l'emplacement où était le malware, on peut utiliser d'autres outils du CEVA, comme BASEC, pour analyser le code binaire du malware. Et avec ça, on va pouvoir déobfusquer le malware. Donc l'obfuscation, c'est juste de cacher ce qu'il fait. On va pouvoir le déobfusquer, comprendre ce qu'il a fait sur le système et espérer potentiellement défaire ce qui a été fait et récupérer les systèmes de l'hôpital. ... ... ... ... ... ...